Musique Je me présente, moi c'est Thibaut, j'ai 23 ans, je suis à la fac de sport. Je me suis inscrit à cette formation massage justement pour avoir des connaissances dans le domaine du massage, pour plus tard dans l'avenir que je puisse associer à mon offre sportive aussi une partie massage et relaxation. Jean-Michel, 52 ans, en reconversion professionnelle, coaching sportif et l'idée m'a semblé cohérente d'ajouter du bien-être à côté de cette partie sport. Eric Henrion, préparateur physique, 51 ans, je suis gérant d'un centre d'esthétique remise en forme, amincissement et je voulais ajouter également la partie détente aux prestations. Marc-André, 23 ans, je suis en fac de sport et je voulais aussi mettre le massage dans ma formation. Donc en parallèle à la formation de sport que j'ai. Jean-Sébastien, 29 ans, je suis coach sportif et comme mes quatre compères, je voulais ajouter à ma prestation de coaching sportif du bien-être et du massage sportif dans les prestations que je propose. Comment j'économis la formation ? Moi c'est par le syndicat UNSA, des professionnels de la forme, qui a lancé cette formation qui était certifiante. Donc du coup, je l'ai trouvée pertinente par rapport à mon cursus professionnel. Donc j'ai foncé. Pour moi, c'est comme Jean-Sébastien, c'est par le syndicat que je suis entré en contact avec le centre de formation. Mais moi qui viens de peu plus loin que mes quatre compères, pareil que Marco, donc par Internet, et de toutes les offres que j'ai vues un peu sur le web, celle qui m'a semblé la plus cohérente et répondre le plus à mes attentes, c'était celle de l'IFJS. Moi j'ai découvert cette école aussi par des recherches sur Internet qui m'ont mené vers cette école. Également, lors d'un stage dans un spa, mes collègues qui m'assaient m'ont également parlé de Joël Savatovski et de son école. Et du coup, il m'a semblé pertinent de m'inscrire à cette école. Donc moi, ce que j'ai bien aimé dans cette formation, c'est justement le fait de retrouver d'autres personnes qui font la même chose que nous, donc du sport. Donc c'est vrai que c'est assez bien d'échanger. Et on apprend différentes sortes de massages. Donc massage plutôt à l'huile ou relaxinésie, donc sur les vêtements. Donc c'est assez intéressant. Il y a différents aspects. C'est assez intéressant. Plus généralement, la formation telle que je la découvre depuis le mois de décembre fait plus cohérente à mes attentes, puisqu'elle va bien au-delà de ce que vous avez imaginé. On s'imagine le massage comme expérience de très codifié. Là, on découvre la liberté, la créativité, l'apport qu'on peut faire soi-même. Et puis aussi, comme tout le monde l'a dit, c'est le fait que les gens d'horizons tellement différents et d'histoires tellement différentes qui viennent avec des applications tellement différentes dans le futur. Donc des échanges, un réseau très intéressant. Donc honnêtement, j'ai la certitude de ne pas avoir fait le mauvais choix. En complément, je saluerai la compétence des formateurs. Et plus qu'une finalité comme je le pensais au départ, en fait, le stage est plus une espèce de porte d'entrée qui va certainement déboucher sur des formations encore complémentaires pour élargir encore les compétences. C'est vrai que pour ma part, ces deux modules répondent vraiment à mes attentes parce que d'une manière pédagogique, ils nous amènent le massage comme ils ne disent pas d'une façon vraiment... comme je la voyais au début. Et je remarque que je peux vraiment associer le massage, notamment avec la relaxinésie et tout ce qui se fait sur Rabi, suite à des séances de sport, justement. Et c'est vraiment très intéressant pour mon futur domaine d'activité. Et je partage également leur avis sur l'histoire de réseau. Et puis moi, ça me permet, qui ne suis pas encore en activité, de pouvoir échanger avec des professionnels qui finalement s'intéressent aux mêmes choses que moi. Et sur cet aspect-là, j'en suis très ravi. C'est la seule école où on voit nos formatrices en sous-vêtements. C'est ça, c'est la photo d'un frontail. C'est ce qu'il avait oublié. Ça, c'est vrai. Moi, à la fac, je ne pensais jamais comme ça.